Les signaux en trading te rendront plus pauvre que tu ne l'es déjà. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Et par la même occasion, à la fin de celle-ci, je te donnerai la possibilité d'avoir une vraie formation en trading. Alors si ça t'intéresse, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Tout d'abord, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, bienvenue sur le script aussi, je te parle de crypto-monnaie, les révolutions qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, veuille-toi bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui parlera sur la chaîne. Alors, il y a cette fâcheuse tendance chez les gens qui ne savent rien au trading ou encore chez les débutants en trading à vouloir faire fortune avec les signaux de trading qui justement seraient partagés par les personnes qui seraient plus expérimentées qu'elles en fonction des statistiques préalablement effectuées ou encore proposées au grand public. Autrement dit, vous aurez remarqué que quelqu'un serait bon en trading et donc vous voulez copier ses signaux, ses prises de position pour tout simplement faire fortune comme lui. Ce qui serait à prime abord logique, mais en réalité, c'est plus problématique que vous ne le pensez. Le trading, pouvant être comparé comme un sport de haut niveau et surtout d'endurance, il faut prendre en compte plusieurs paramètres, vu qu'ici, la rentabilité va s'apprécier sur un long terme, vu que ce long terme aura la possibilité de réellement voir en fonction des statistiques l'évolution du dit trader. Or, vous, premièrement, lorsque vous voulez vous lancer dans le copy trading ou encore les signaux de trading, vous n'allez pas prendre en compte plusieurs paramètres. Vous serez probablement aveuglé par l'idée de rentabilité fulgurante que l'on vous a montré ici et là dans les vidéos ou encore dans les captures d'écran sur YouTube, Facebook, que sais-je, tous les réseaux sociaux que vous utilisez. Alors qu'en réalité, il y a le premier paramètre qu'il faut prendre en compte, celui relatif au money management ou encore au risque management. Oui, parce qu'il y a des best practices que l'on va potentiellement appliquer lorsqu'on est un trader en ce qui concerne la gestion de notre capital autre le côté psychologique que malheureusement on ne vous dit pas lorsqu'on vous parle des signaux de trading. En prenant en compte tout ceci, il faudrait de constater que le compte, en l'occurrence le capital, va probablement jouer sur la prise de risque. Là encore, on pourra vous dire que si vous avez un compte de 1000$, 10 000$ ou venez suivre mes signaux avec minimum un compte de 20 000$. Mais en réalité, il faudrait de constater que ça ne marchera tout simplement pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre l'idée de base du trading. C'est un métier. Un métier dans lequel plusieurs personnes sont en compétition sur un même marché quitte à avoir celui qui aurait la plus bonne stratégie pour essayer d'être rentable aussi longtemps que possible. Et ce que l'on ne vous dit pas, c'est que peu importe la condition sine qua non pour l'adhésion ou encore l'entrée dans un groupe de signaux. En fait, il faut comprendre que si on vous demande par exemple un compte de 50 000$, ça ne se sent pas que parce que vous avez un compte de 50 000$, vous allez suivre les trades de quelqu'un, vous allez être rentable. Il y a des gars qui ont cramé les comptes de 50 000$, 100 000$ et plus encore parce qu'ils ont sous-estimé toutes les notions relatives au risque management ou encore au money management par extension, tout ce qui sera en rapport avec la psychologie. Donc, ce n'est pas vous en tant que débutant qui penserez que vous allez venir tout de suite prendre 2-3 trades. Ça va passer, même si ça passe, ce n'est pas ce que l'on va remarquer ou encore ce n'est pas ce que l'on va regarder. On va regarder la rentabilité sur le long terme. En fait, lorsque vous suivez des signaux de trading, vous n'êtes pas différent des moutons qui suivent bêtement des trucs sans comprendre pourquoi ils sont en train de suivre. Comme les moutons qui suivent d'autres moutons, donc rien trop beau tout simplement. Si la personne qui vous donne des signaux est une personne qui est professionnelle, ça se entendrait qu'elle a passé des nuits blanches ou encore d'autres étapes, obstacles pour tout simplement atteindre ce niveau de rentabilité. En tant que telle, si c'est une personne qui est ultra méga honnête, elle vous dira qu'en réalité, si vous voulez apprendre du trading, il faut passer par cette période laborieuse. En ce sens où vous allez vous adapter avec le marché, vous allez développer une stratégie car en réalité sur le marché, il n'y a que combat de stratégie. D'ailleurs, ça fait naître plusieurs écoles, plusieurs concepts SMC, ICT, PA, donc le price action de SND et j'en passe. Ce n'est pas pour rien que toutes ces stratégies aient été mises en place et vous, vous allez tout simplement venir bêtement comme ça, copier pour être rentable. En l'occurrence, ça ne passera tout simplement pas parce qu'il y a potentiellement des pratiques qu'il faudra adopter à l'avenir. Par exemple, si on est déjà à 5% de perte d'une autre compte, d'une autre capitale, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de, par exemple, si nous sommes en drawdown, quelles sont les best practices qu'il faudra appliquer ? Et tout ceci, la personne qui vous donne des signaux le sait. La personne qui vous donne des signaux le comprend très bel et bien, pourra justement adopter ses best practices, mais pas potentiellement vous, car peut-être vous n'aurez même pas le même niveau de compte. En fait, quand on y pense plus, on se rend compte que c'est tellement bête et débile de suivre les signaux de trading parce qu'en réalité, on n'apprend rien, on s'abrutit encore plus que l'on est là déjà. Si le trading est considéré comme un métier et que potentiellement ça peut être comme un métier au même titre qu'à un médecin, vous ne verrez pas, en tout cas, vous ne donneriez pas si on devait vous opérer votre vie à un médecin qui n'a jamais fait de la médecine, qui passait tout simplement son temps à copier ce que les autres étaient en train de faire dans les blocs opératoires. Alors, qui donnerait sa vie à un médecin qui serait incompétent ? Et bien, c'est tout simplement la même chose. Vous, aujourd'hui, vous êtes incompétent et vous voulez vous lancer tout simplement dans les signaux de trading et vous espérez que ça puisse passer. Il faut savoir par la même occasion que la rentabilité passée ne détermine pas la rentabilité future et que le trading est un sport, un métier, une pratique de mise à jour perpétuelle et continue. Oui, en réalité, même les grands traders font très souvent des mises à jour sur ce qu'ils savent, sur les données qu'ils auraient eu par le passé, qu'ils auraient exploitées sur une certaine période. Généralement, ça va être peut-être après 2 ou 3 ans, ils feront potentiellement une mise à jour. C'est un travail qui nécessite que l'on soit constamment mobile, que l'on s'adapte avec le marché. Donc, croyez-moi, les signaux de trading vous font perdre le temps mais vous ne vous rendez pas compte. Après, il y a un côté qui est très malhonnête en ce qui concerne les signaux de trading vu qu'en vous vend un rêve, c'est quelque chose qui est idyllique, en vous disant que vous n'allez être que dans le gain. Très peu de traders montrent leurs statistiques en termes de pertes sur les réseaux sociaux. Moi, il y a les gens que je suis, il y a les pertes que je fais. Potentiellement, tout trader est censé faire des pertes. Le trader qui ne fait pas de pertes est un menteur ou il ne trade tout simplement pas parce que le seul moyen de ne pas faire de pertes en trading, c'est de ne pas trader. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il est à 100% à chaque mois sur le trading, c'est que c'est tout simplement un menteur. Il y a des périodes où on le trade, il y a des périodes où on le trade mais ça ne passe tout simplement pas. Moi qui suis en train de vous parler, il y a quelques mois, j'étais en drawdown. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a toujours des pertes lorsqu'on va être dans le trading même si on est expérimenté ou pas. Et c'est comment on va gérer tout ça qui détermine bien évidemment notre faculté à être un bon trader ou un mauvais trader. Et donc, l'idée de copy trading vient potentiellement de la mauvaise compréhension du trading au départ. Plusieurs débutants se disent « Ok, moi je vais tout simplement copier les signaux sur un certain temps. Quand j'aurai l'argent, je vais potentiellement aller me former. » C'est une très grave erreur parce que lorsque vous venez sur le marché, il faut comprendre que le marché évolue en fonction des probabilités. On va émettre plusieurs probabilités et essayer de décortiquer celles qui seraient le plus à même d'arriver. Donc, c'est un travail qui sera potentiellement très, très, très logique vu que les probabilités nécessitent une réflexion assez poussée sur plusieurs scénarii en ce qui concerne un marché ou encore une crypto-monnaie bien précise ou encore une autre paire de devises bien précise. Donc, arrêtez de vous faire avoir aujourd'hui avec les signaux de trading. Essayez de développer une vraie compétence en trading car c'est un métier à part entière. Si vous voulez avoir de l'argent sur le court terme, bien évidemment, vous n'êtes même pas obligé de toucher au trading. Vous pouvez potentiellement vous tourner vers la vente des tomates, avant des gâteaux, avant des habits. Ouvrir un système, un business qui est extérieur au marché crypto, au marché financier. En tout cas, en ce qui concerne le trading, vous devez être capable de comprendre qu'il faut un temps d'apprentissage. Donc, vous, vous apprenez les maths, les sciences physiques, tout ce que vous pouvez imaginer comme mettons matière ou droit, etc. Et c'est en trading que vous ne voulez pas apprendre. Vous voulez juste copier les signaux. C'est en trading, c'est en crypto-monnaie que vous ne voulez pas vous former. Vous voulez juste que l'on vous donne X ou Y à crypto-monnaie qui va exploser. Ça, c'est le plus haut niveau de la cupidité. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo en ce qui concerne nos copies de trading ou encore les bots de trading. Donc, ne rentrez tout simplement pas dans cette arnaque. Prenez des formations, suivez des vraies formations, faites-vous former, apprenez davantage sur le sujet. Vous verrez que c'est plus compliqué que vous ne le pensez car il y a des nuits longs qu'il faut passer et les sacrifices qu'il faut potentiellement faire. Maintenant, si tu veux réellement avoir une formation en trading, j'ai déjà partagé une formation gratuite dans mon canal privé Telegram qui n'est qu'à 10 dollars. Et demain, précisément vendredi, j'espère que cette vidéo sortira aujourd'hui, donc jeudi, je vais partager tout simplement une formation plus approfondie. Bien évidemment, elle m'a coûté environ 500 dollars en trading. Donc, je vous la partagerai dans le canal privé Telegram. Si tu ne veux rien rater, si tu ne veux rien manquer, comme plus de 100 membres qui sont déjà dans le canal privé Telegram, clique sur le lien en bas de l'inscription pour faire ton inscription. Ça, c'est l'offre que j'avais à te faire. Si tu veux vraiment avoir une vraie formation en trading, alors d'aller suivre les signaux de trading bêtement des gens sans nécessairement comprendre ce que ça implique. C'est toujours un réel plaisir. N'oublie surtout pas, si tu veux suivre cette formation, si tu veux aussi avoir toutes les activités relatives au marché crypto que je fais qui sont très intéressantes, plus besoin de parler ici en termes de preuves car j'ai fait pas mal de vidéos qui vous expliquaient, qui vous montraient avec des preuves à l'appui les activités que je fais actuellement dans le marché crypto et même aussi dans le trading. Juste dans le lien en bas de l'inscription, tu auras la possibilité de prendre, tu auras la possibilité d'avoir accès à cette formation que je partagerai vendredi dans le canal privé Telegram qui n'est qu'à 10 de l'heure soit 6500. 6500 que tu aurais pu facilement perdre en se copiant des signaux de trading alors qu'avec ces 6500 francs, aujourd'hui, tu as la possibilité de suivre une vraie formation en trading. Moi, je fais tout ceci pour le partage. C'était Ovis Crypto, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace out.